M. le Ministre, je vous remercie de votre collaborateur et de votre directeur, Malik Ndour et Tamsir. M. le Ministre, l'augmentation des candidats à l'immigration clandestine à tout prix, par la mer pour certains et par le désert pour d'autres, est une preuve que la jeunesse perd de plus en plus d'espoir dans le pays, que la jeunesse n'a pas de repères dans le pays. Il est temps de réorienter la politique de jeunesse sur le financement des projets des jeunes. Mme le Ministre, il faudrait centraliser les institutions financières dans une seule agence. Il y a trop de confusion et de cacophonie entre l'ADER par-ci et l'AMPEJ de l'autre côté. L'ADER n'a pas sa raison d'être. Il y a l'AMPEJ qui est au ministère. Pourquoi ne pas prendre le financement de l'ADER et le mettre dans l'AMPEJ pour que ce soit une seule structure financière pour financer les jeunes ? Ce serait plus cohérent, ce serait plus efficace et les résultats seraient plus performants. Il faudrait aussi revoir le mode de financement et les bénéficiaires. J'estime que l'AMPEJ doit être de plus en plus décentralisé, aussi bien que dans les universités, dans le secteur informel, pour très tôt, par exemple, si c'est à l'université, accompagner les jeunes étudiants qui ont des projets à l'université, leur permettre, dès qu'ils finissent leur formation, d'aller directement dans l'entrepreneuriat et d'avoir un emploi qui est garanti. Je crois que si on cible les bénéficiaires de nos financements, on aurait plus de résultats escomptés. Mais le mode de financement, il est cible. Lorsqu'on fait des appels et qu'on demande aux jeunes qui veulent avoir des financements, d'aller à l'AMPEJ déposer des dossiers, il y a des jeunes qui n'ont pas besoin du financement pour le projet, qui ne sont pas en réalité des nécessiteurs, mais qui vont bénéficier des projets pour en faire autre chose. Ils urgentent de vraiment réorienter les bénéficiaires et de faire une approche dans les universités. Je crois que financer les projets, c'est bien, mais à mon avis, il est mieux de financer même, dans le cadre des étudiants, il est mieux de financer des études. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui aspirent à faire des formations, des formations qui garantissent l'emploi, mais ils n'ont pas l'opportunité de faire ces formations parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer ces formations. Pourquoi pas que l'AMPEJ puisse accompagner ces jeunes à faire ces formations qui garantissent l'emploi une fois que les étudiants finissent leur formation et qu'ils ont leur emploi, qu'ils puissent rembourser ? Cet accompagnement aussi n'existe pas malheureusement. Il y a de bonnes écoles qui sont là, mais des jeunes veulent y accéder, mais n'ont pas les moyens. Finalement, ils sont obligés d'aller faire autre chose. Je crois que cet accompagnement serait une très bonne chose, serait très innovante. Il faudrait financer les jeunes aussi à la hauteur de leur projet. Si un jeune demande 3 millions, il faut donner 3 millions. Si un jeune demande 3 millions et que vous donnez 2 millions, cela veut dire qu'il ne peut pas réserver son projet. C'est difficile parce que là, il ne pourra pas monter son projet et finalement, les 2 millions vont servir à autre chose. Je vais finir sur le product. J'estime que ce n'est pas mal comme programme. C'est un bon programme. Mais là où je ne comprends pas, c'est que Ziguenchor, qui est une région très propice à l'agriculture, ne puisse pas avoir de product. Au moment où on va mettre beaucoup d'argent pour avoir de l'eau à Nyoro ou bien à Sangalcam, à Ziguenchor, avec peu de moyens, on peut avoir beaucoup d'espace. On peut mettre peu de moyens, avoir accès facilement à l'eau. La terre est propice, donc je ne comprends pas vraiment pourquoi on va défencer beaucoup d'argent dans les zones arides où il pleure rarement. Et laisser Ziguenchor, qui est une zone quand même très propice à l'agriculture. Je vous remercie. Merci. La parole est à la collègue Amé.